On va devoir tester un objet. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Avec Mathias, justement. Exactement. Un objet que vous allez tout de suite découvrir parce qu'on va faire notre test surprise. Alors j'amène un objet insolite qu'on n'a jamais vu nulle part, de la vie quotidienne, un objet un peu innovant. Et vous allez vous affronter avec Stéphane dans une petite joute. Vous aurez chacun le même objet. Vous devrez deviner à quoi il sert. Et ensuite, au bout de 30 secondes, si vous ne trouvez pas, je vous donnerai des indices. D'accord. Et après, on décide si on le garde, si on ne le garde pas. D'accord. Et voilà, vous devrez le tester. Alors, tout de suite, le test surprise, c'est quoi ce truc-là ? Eh bien, c'est une boîte et une deuxième boîte. C'est ça. On peut rentrer. Allez, c'est parti. On nous retourne. Non, non, Stéphane. Non, vous ne touchez pas encore. Je dois d'abord vous présenter, à ma droite, Marthe, la sagesse méditerranéenne. À ma gauche, Stéphane, l'érudit rhodanien. C'est beau, ça. C'est pas mal. Alors, vous allez lever. Je vais le faire pour vous. Attention. 3, 2, 1, c'est parti pour 30 secondes. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, là, je pense que vous allez tomber sur un os de balègue. Mais à mon avis, oui, alors ça a rapport à la mer, évidemment. C'est pour aller dans le bain ? C'est exactement pour aller dans le bain, mais attention, il faut vraiment trouver sa signification. Ah, est-ce que c'est un truc qui flotte dans lequel je peux mettre, par exemple, ma brosse à dents ? Non. Est-ce que ça porte quelque chose ? Ça ne porte rien. Est-ce que ça... Je peux me frotter quelque chose avec... Il fait ce que vous voulez, Stéphane, dans votre bain. Je ne veux pas le savoir. Mais en l'occurrence, ça n'est pas sa fonction principale. Marthe, d'après vous, qu'est-ce que ça peut être ? C'est pour s'amuser dans le bain. Non, regardez, il ne vibre pas. Non, il ne vibre pas, oui. Ce n'est pas une baleine vibrante. Mais je ne pensais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, on repart pour 30 secondes supplémentaires et je vous donne des indices. Vous serez comme un poisson dans l'eau. Son utilisation coule de source. Vous éviterez les coups de chaud. Vous régulez l'eau qui coule ? Non. La douche, le pommeau de douche, les enfants. Non, pas le pommeau. Ah, 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 on dirait une petite piste, peut-être ? Rien de tel qu'une baleine pour vous mettre dans le bain. Ah, pour protéger le robinet, parce que sinon, les enfants, eh bien, où ils mettent de l'eau chaude ? Victoire de l'érudit rhodanien. Alors, effectivement, c'est une baleine à fixer sur le robinet pour les enfants. Ça évite les brûlures et les chocs. Quand les petits prennent le bain, il y en a toujours un. Surtout quand ils se battent. S'il y en a deux dans le bain, hein, Jeanne-Anne ? Oui. On va le tester, Judith. Vous allez essayer de l'installer. Voilà. Et en attendant, alors, ça évite les brûlures et les chocs. Voilà, son évent permet d'accéder facilement à l'inverseur de douche. L'aileron est réglable en dessous pour fixer sur la plupart des robinets. Une queue en crochet pour la suspendre après le bain, parce que vous pouvez le suspendre à côté du bain. C'est en caoutchouc souple et résistant. Ça passe au lave-vaisselle. C'est sans PVC, phtalate et BPA. Ça, c'est très, très bien pour les... Non, alors, je vais vous aider. Je vais vous montrer, en fait, comment ça se met. On le glisse comme ça. Hop. Et voilà. C'est trop mignon. C'est chouette, hein ? Ah, c'est formidable. Voilà, ça coûte environ 20 euros pour la sécurité dans le bain. Oh, c'est bien. On ne paye jamais trop cher, mais là, pour le coup, c'est vraiment pas cher. On garde ou on ne garde pas ? On garde, c'est très sympa. On garde, hein ? C'est chouette. Ah oui, c'est super. En plus, c'est mignon et les enfants seront ravis. Très chouette. La baleine, on garde. On garde. Ah ben, on garde les baleines. Merci beaucoup, Mathias. On retrouvera tout sur france2.fr. Snatch, ccbb.